Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va, c'est bon, ça va, arrête de t'inquiéter, mais bien sûr que ça va bien, écoute, hier, une chose incroyable s'est produite, Cristiano Ronaldo a joué un match avec son club d'Arabie Saoudite face au Benfica, club portugais, ce qui veut dire club de l'Occident, ce qui veut dire club européen, et le Benfica n'a pas frappé Al-Hilal ou Al-Nasser, normalement, ils les ont fracassés, ils les ont malmenés, hein, 4 balles dans la tête de Cristiano Ronaldo, lui qui venait nous expliquer que l'Europe avait régressé dans son niveau de jeu, que le football n'appartenait plus à l'Occident, donc lui, il vient jouer contre une équipe de l'Occident, il se mange un 4-1, il se fait manger des sombreros par Di Maria, des crochets intersidérales, hein, d'accord, il y a des grands joueurs qui sont en train de se déplacer vers l'Arabie Saoudite, mais t'es pas allé un petit peu trop vite en besogne, à nous dire que l'Europe n'a plus le niveau, maintenant quand tu viens ici, tu te manges des 4-1 dans la bouche, non, CR7, tu n'es plus ce que tu étais, à l'époque, quand tu parlais, hein, quand ta parole était libérée, hein, le futur était assuré, on se souvient tous du match allé, où tu menaces l'Atletico Madrid, parce qu'ils ont remporté le match allé, et tu leur dis, vous allez voir au match retour, et tu claques l'un triplé, c'est ça qu'on avait l'habitude de voir de toi, maintenant, tu parles comme un vieux aigri, au fond de sa vallée, qui disait, ouais, moi avant, moi avant, toi avant, toi avant quoi, toi maintenant, là, tu es dans un club, hein, où il n'y a que toi qui sais jouer au foot, là, il y a Sadio Mane qui va venir te rejoindre, heureusement pour toi, hein, parce que là, on sent et on voit que c'est terminé, tu ne peux plus porter une équipe sur tes épaules, tes genoux commencent à trembler, franchement, Cristiano Ronaldo se traîne tellement triste, oh là là, te voir faire malmener par Di Maria, hein, quel dinguerie absolument monumental, CR7, a parlé, en parlant de l'Europe, de l'Occident, du football occidental, il vient faire un match amical, il se fait laminer, non, ça y est, tu es devenu un comédien, tu commences à nous faire des blagues qui sont drôles, hein, franchement, on ne va pas se mentir, hein, à nous expliquer que, voilà, tu joues dans le meilleur championnat du monde, ben, ben, dis donc, si tu te fais fracasser par Benfica, 4 buts à 1, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer si tu joues contre une équipe d'une plus grosse écurie avec ton club, là, ça va être du 18-0, tu vas te manger plus de 10 buts, on va commencer à croire que tu as changé de sport, que tu t'es mis au basket, ou bien au tennis, hein, au rugby, au football américain, c'est ça que les gens vont croire, parce que nous, là, dans le foot, quand tu mets un but, c'est un but, tu t'as fait 5 engagements hier, 5 engagements, ton gardien est parti chercher le ballon dans les filets 4 fois, non, tu ne peux pas terminer comme ça, il va falloir que, au moins, tu arrêtes de parler, parce que, là, franchement, on ne peut plus te donner du crédit, tu es là, tu viens, tu fais des interviews, tu critiques à gauche et à droite, et après, tu vas sur le terrain, et puis, tu fais caca dans ta culotte. 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 tu fais caca dans ta culotte.